Bonjour à tous, c'est Lilomine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Botany Manor. Alors pour la première fleur on avait donc fait une nasalae moulin et pour la fleur du chapitre 2 on avait fait une fulguria. Donc là on devrait faire une plume cendrée. Je ne sais pas si la plume cendrée... Je trouve que l'image y ressemble et du coup je me demande si la plume cendrée ce ne serait pas les indices qu'on avait, je ne sais plus où, ici. Pyrophile, ouais c'est ça. Je pense que la plume cendrée c'est ça. Si je fais ajouter un indice et que je mets pyrophile déjà. Placement du paquet de graines, la roseraie. Est-ce qu'on sait où c'est la roseraie déjà ? La roseraie c'est dehors non ? La roseraie... On n'avait pas une map ou quelque chose comme ça ? Je ne sais plus du tout. Non ça c'est mon zoom. Je ne sais plus. J'ai oublié. Est-ce que c'est ça la roseraie ? Non. Vergé. Je passe pas les portes. Oh non ! Bien manger à la cantine mais quand même. Alors, attendez, est-ce que la roseraie c'est par ici ? Ah, terrasse arrière. Déverrouillée. Donc ça aurait du sens qu'il y ait des indices dans le couloir. Ok. Là, tout de suite, là, tout de suite, ça a du sens. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est ? Il y a un indice quelque part. Vous le voyez le petit point ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a un indice. C'est des indices qui sont en bas. Mais oui, la roseraie, elle doit être là. Est-ce qu'on peut descendre ici ? Oui, a priori. Il a l'air d'y avoir des indices. Ok. Non, c'est juste une station de rempotage. D'accord. On a une belle terrasse. Ouh là ! vue est pas mal. Elle est là, la graine. Ça y est, je l'ai vue. Je l'ai vue. Et là, c'est le petit bureau où on a fait nos petites expériences sur le dernier chapitre. Plante à fleurs. Ok. Rien de plus. S'asseoir. Belle vue. Ok. Il y a une autre terrasse de l'autre côté. Ça doit être des oranges, là, dans les petits arbres. Alors, on a un bouquin ici. Journal de graines. Le maire des graines que j'ai récolté cette année et leur localisation, là où je les ai trouvées. Ah ! Très intéressant. Ok. Donc ça va nous servir à un moment donné, je pense. Prends les graines. Et graines de plumes cendrées. Ok. Donc a priori, bien. C'est ce qu'on cherchait. Ouais, pas mal. Ensuite, est-ce que c'est là qu'on peut ouvrir de l'autre côté ? Jardin classique ? Non. Non. Oh ! Ça m'a l'air beau. Mais on ne peut pas ouvrir. Est-ce qu'on a des choses ici ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Lettre de Grave. Son amie, elle a visité l'Amérique. Hein ? Quoi ? Non. Elle a ramené un couple de petits écureuils gris. Ah non ! Oui, c'est de la décoration. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais pourquoi ? À quel moment ? À quel moment tu kidnappes des écureuils et tu les ramènes chez toi par avion ? Tout va bien. J'ai peur de m'aventurer trop loin, par contre. Ça, c'est verrouillé. Attendez, on va s'asseoir dessus avant d'oublier. Je pense que là, je vais trop loin. Je ne suis pas sûre. Par contre, c'est vraiment beau ici. Avec le vent et tout. Oh là là. Alors. Ok. Ah, il y a une clé. Kitchen. Ok. On verra si ça nous sert pour cette plante-là. Mais je ne pense pas. Je pense que j'ai été trop loin. Donc on va remonter. Et ici, on a fait le tour. Ici, on ne peut pas ouvrir. Ici, on s'est assis. Ici, on a regardé. Ok. Donc je pense qu'il faut aller dans la roseraie qui est là. C'est verrouillé. De l'autre côté. Quoi ? Alors attendez. On n'a pas franchement d'indice. On a une clé. Donc peut-être qu'ici, il fallait que j'aille plus loin. Et qu'il faut que j'ouvre la cuisine. Verrouillé. Ok. Le pourri du vent et tout, c'est vraiment incroyable. J'adore. Alors. Déjà, il y a des choses. Un symbole mystérieux. Alors attendez. Ça, c'est le drapeau de l'Écosse. On est d'accord. Attendez. Je vérifie. Alors. Drapeau Écosse. Est-ce que je connais bien mes classiques ? Pas du tout. Ce n'est pas le drapeau de l'Écosse. Pays de Galles ? Non plus. Finland. C'est le drapeau de la Finlande. Est-ce que c'est un indice ? Bûche de graines. Bûche de graines ? Je pense que l'affiche de Dartmoor, ça doit faire partie des... C'était dans le même couloir que le livre sur les pyrophiles. Donc je suppose que c'est aussi un indice qui fait partie de la plume cendrée. Mais je ne suis pas sûre. Ici, on a des poids. Donc il va falloir qu'on pèse quelque chose. On s'assoit, bien évidemment. Alors. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Ici, on a une lettre. Ah ouais ! C'est sa lettre d'admission à l'université de 1853 ? La vache, pourquoi c'est dans la cuisine, ça ? Non ! Mais non. Vous allez me dire que c'est la première... Attendez. Est-ce que c'est purement de la fiction ? Ou genre, c'est un jeu sur la première femme qui a été acceptée ? Arabella Green. Alors déjà, Arabella Green Herbarium, ça existe ? Non, pas du tout. Ça appartient au jeu. J'ai dit des bêtises. Non, ça n'a pas l'air d'être une histoire vraie. Mais ça aurait été trop classe que le jeu soit construit à partir du fait que... Que Arabella est la première femme botaniste à avoir intégré l'université de Londres, quoi. Ça aurait été vraiment classe. Qu'est-ce qu'ils lui disent ? Attendez. Ils disent qu'ils n'ont jamais admis une femme dans leur université. Que la botanique, c'est une science sérieuse. Et que donc, ils l'incitent à poursuivre son petit hobby dans son petit jardin. Non, mais j'hallucine ! Les places dans l'université sont réservées pour les scolarités sérieuses. Pour les élèves, les étudiants sérieux qui veulent vraiment avoir une carrière en botanique. Waouh ! La violence ! Ah, donc ça, c'est le mortier que... Je ne sais plus comment il s'appelle. On a vu la lettre tout en bas. C'est le mortier cassé qui devait être remplacé. Mais son domestique... Enfin, je pense que c'est son domestique. Son domestique dit qu'elle est trop occupée dans ses recherches, là, pour pouvoir s'occuper de ça. Donc, on n'a pas de mortier. Et on a encore une affiche sur Dartmoor. Je ne sais pas... Southwest Group. Donc, Dartmoor, ce serait au sud-ouest. Mais c'est où Dartmoor ? Je ne sais pas où c'est Dartmoor. Par contre, je pense que là, on a un indice supplémentaire, non ? Conférence de Dartmoor. Ça me paraît bien qu'on a autre chose ici. Ok, ouais, des... Ok, c'est tout. Ok, c'est tout ce qu'on a. C'est vraiment tout ce qu'on a. Est-ce qu'on peut passer de l'autre côté ? Par contre, on peut ouvrir, mais ça atterrit encore autre part. Une carte romantique. Oula ! Mais Hazel, ce serait la personne qui est dans les cuisines, donc. D'accord. Oh, un petit date. Un petit date. Westman's Wood. Un petit poème, donc. Oh, un canard ! Il doit y avoir un succès aussi avec les canards, je pense. Il est joli, celui-là. Je l'aime bien. Ok, et donc là, on monte. Et ça va dehors. On a du bois. Il va falloir qu'on prenne du bois pour faire cuire quelque chose. On va devoir faire la petite recette, je parie, avec les chestnuts. C'est noisettes ? Non, c'est pas des noisettes, c'est des châtaignes. C'est des châtaignes ou c'est des noisettes ? Chestnuts. Je ne suis pas bilingue. Châtaignes. C'est des châtaignes. Ok, donc on a du bois ici. Home smoking and curing. Ah bon ? On va vraiment faire ça ? Ok, donc il y a un fumoir ici. Nourriture fumée, d'accord. Ok, j'entends du feu. Ok. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres indices ? Le livre de cuisine, le poème et l'ouvrage sur le fumage. Mais ça ne donne rien de plus. Alors, est-ce que la solution ? Tant donné qu'on a une recette ici. Si, 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 si. Est-ce qu'on peut mettre du bois là-dedans ? Peut-être. Alors, déjà on va rempoter la graine. On a beaucoup d'indices. Mais je ne sais pas trop où je vais. On va rempoter la graine. Déjà, déjà, déjà. Ok. Un peu de terreau. On prend la graine. On arrose. Ok. Alors, je pense que tout va se passer dans la cuisine. Ici, c'est toujours verrouillé. Ok. On est dans la cuisine. Est-ce qu'il y a un endroit ? Ouais, bingo. Ok. Donc, on va aller. Oh my god, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, ça a commencé à grandir. Ok, donc c'est bien ça. Donc, est-ce qu'il faut la mettre d'abord dans le fumoir ? Ah ouais, d'accord. Si elle n'est plus au niveau de... Alors, attendez. Oui, il faut certainement la mettre dans le fumoir. Ok. Et le feu est là. Est-ce qu'il faut que je remette des bûches qui sont ici ? Alors, bûche de chêne, bûche d'érable, cerisier, bouleau. Bûche de graines. C'était marqué quoi ? Dans la recette. C'était écrit quoi ? Ils nous disent pas. Ils disent pas. Pas, ils disent pas. Ouais. Cet épisode, il va être plus long que les autres. En même temps, c'était écrit « Ce cas risque d'être difficile à résoudre ». Oui, absolument. Alors, écoutez, on va tenter... Une bûche de bouleau. On va voir. Où est-ce qu'il faut la mettre ? Ici. Est-ce que ça donne quelque chose ? C'est pas suffisant. C'est pas assez. Oh punaise. C'est pas assez du tout. D'accord. On va reprendre une. On va rechercher. Ça me paraît un petit peu long si on fait ça comme ça. Non ? Ou c'est juste qu'il faut regarder par rapport... Il y en a peut-être un type de bûche qui fait plus de fumée. Ça nous donne pas plus d'infos, ça. Peut-être ça, le truc. C'est qu'il doit y avoir une bûche qui fait plus de fumée que d'autres. Mais je ne sais pas lequel, moi. Je ne sais pas. On va toutes les essayer. On verra bien. On n'est pas rendus. Ça va être la dernière, forcément. Forcément. On va fermer aussi pour voir ce que ça va être ça. Et ouais, c'était ça, forcément. 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 Ok. Impeccable. La plume cendrée est une plante pyrophile qui a évolué de manière à survivre aux incendies de forêt les plus violents. Sa graine s'ouvre sous l'effet d'une chaleur extrême. Puis elle peut s'épanouir en toute sécurité lorsque la fumée de chêne de son habitat embaume l'atmosphère. Ah, j'avais bien raison. Ce qui veut donc dire que là, on a terminé le chapitre 3, c'est ça ? Chapitre 2. Grand escalier. Mais attendez, il y avait des indices. Ah, là, on n'en a pas. C'est-à-dire que là, il y avait un indice qu'on a loupé. On ne peut pas le trouver. Et ici, il y avait des indices. Oh non. Dans le grand escalier ? Alors, attendez. Bah ça, on va laisser ici. Ah ! Livraison à la loge. Ça m'a fait trop peur. J'ai eu peur. Une livraison à la loge. Donc on va faire ça. Et en même temps, on va repasser par les grands escaliers. Puisqu'à priori, il y avait un indice dans les grands escaliers. Que je n'ai pas vu du coup. Alors, grand escalier, c'était ici, par là. Donc, il y avait un indice par ici, a priori. Mais je ne l'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu d'indice du tout. Hum hum. Mouais. Un indice. Hum hum. On est bien d'accord qu'on n'a rien vu, là. Indice. Introuvable. Grand escalier. Tout le reste, on l'a trouvé. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Ou alors, c'est ici. Ah, il y a des photos. Photographie floue. Très bien. Impeccable. Sombre. Impeccable. Photographie bien éclairée. Ah, mais c'est la plante qu'on a prise au chapitre 2. Ouais, donc on est bien d'accord que... Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est ça ? Parent d'Arabela. C'est pas un indice, ça. Hum hum. Mouais. Si, c'est ça. Photographie dans le grand escalier. Chapitre 2. Ah. Non, mais attendez. Ah. Mais non, attendez. C'était le chapitre 2, là. Ah, mais du coup, je vais vous faire un épisode en deux parties. Parce que moi, j'ai filmé un premier épisode. Ah, mais il y a plusieurs fleurs par chapitre. Ah, mais vous allez avoir plus de vidéos que prévues, du coup. Hum hum hum. Ok. Eh bien, très bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour le chapitre 2, qui était donc survivant de l'adversité. Et puis, voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis à dans deux semaines. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501